Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, donc aujourd'hui on va regarder le Friday Update ainsi que quelques spoilers du 7.6. Donc voilà, vous vous en doutez sûrement, le Friday Update ne sera pas non plus démoniaque puisque dès le lundi, on a eu quand même pas mal d'annonces la semaine dernière avec le format immortel. Donc là, on a plus un compte rendu de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, comme je le disais, le format immortel qui va faire son apparition à la sortie du 7.6. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la news, je vais faire juste un petit résumé. Donc, le format immortel, la possibilité de jouer avec les cartes gemmes et champions du 7.1.2 jusqu'à 6 et même après plus encore. Donc, en gros, toutes les cartes possibles et inimaginables ou même imaginables plutôt, c'est plus facile. Et donc, il y a juste pour l'instant une gemme qui est bannie puisqu'elle est jugée trop pétée. Et pour l'instant, c'est à peu près tout puisque certaines cartes sont sous surveillance mais on ne les a pas encore bannies. Donc, ce format immortel, pour l'instant, pas encore d'annonce de ladder ou autre. On a juste eu déjà, ce qui n'est pas mal, l'annonce d'un grand tournoi qui va se dérouler tous les deux mois avec 500$ pour le premier de, on ne va pas dire cash price, de store price. Vous pourrez commander 500$ de cartes dans le magasin exprimal plus après des packs du 7.1 et du 7.2. Donc, pour participer à ce tournoi, ça sera très simple. Eh bien, vous sélectionnez votre deck immortel. Vous faites des matchs, des matchs classiques à priori, juste un match en best of three. Et si vous gagnez, vous récupérez un petit ticket. Et tous les deux mois, vos tickets seront dépensés pour participer à ce grand tournoi, donc le X Immortal. Donc, voilà, c'est très simple. Vous sélectionnez votre deck, vous faites des matchs, vous récupérez vos tickets. Et tous les deux mois, vous dépensez vos tickets. Ensuite, on a pu voir la création de la carte Rialinth, le Soul Curst. Donc, un nouveau dragon qui va introduire un nouveau mot-clé, Soul Curst. Donc, toutes les troupes qui ont le terme Soul Curst, eh bien, s'il y en a une qui meurt, vous devrez sacrifier toutes les autres. Donc, ça ne rigole pas. Ensuite, la fin du mois arrive à grands pas. On est... Attendez, je vais regarder, c'est un mois en 28 ou quoi. Voilà, donc dans exactement 8 jours, eh bien, le ladder va s'arrêter. Et donc, si vous n'avez pas encore votre belle pochette cosmique, eh bien, il vous reste 8 jours. Et si, eh bien, vous êtes dans le top 64, eh bien, il vous rend encore courage, encore 8 jours à tenir. Et si vous arrivez, donc, à sécuriser votre place dans le top 64, que ce soit en construit ou en limité, eh bien, vous aurez la chance de pouvoir participer au Cosmic Grand Showdown. Et peut-être récupérer, donc, il n'y a pas 5000 dollars, mais c'est 2500 quand même, je crois, pour le premier. Et en tout cas, 5000 dollars répartis sur les vainqueurs. Donc, c'est quand même un beau price pool. Et on va finir, comme d'habitude, avec un petit spoiler, donc, même un beau spoiler, puisque c'est une carte légendaire. Viridian, une troupe 3-3 pour 3, avec un double threshold, comme vous pouvez voir, Ruby et Wild. Il a le crush, ainsi que diligence. Les cartes dans votre main ont un coût d'invocation diminué de 1. Et ensuite, si vous n'avez plus de cartes en main, Viridian gagne plus X plus X, où X est égal à son score, eh bien, respectivement, de force et d'endurance. Donc, tout bêtement, vous attaquez, voilà, vous n'avez plus de cartes en main, c'est une 3-3 qui va se transformer en 6-6. Et si, par exemple, vous avez, par exemple, un petit bonus, vous avez mis, je ne sais pas, un petit plus 1, plus 0, via une saloperie, et bien, vous aurez, si je prends l'exemple du plus 1, plus 0, votre carte est 4-3, et donc, elle va se transformer en 8-6. Donc, voilà, une troupe crush qui peut se booster, c'est assez sympa. On va peut-être voir, parce que là, ça fait quand même quelques cartes qu'on peut voir avec du Wild et du Ruby qui ont l'air assez compétitifs. Donc, peut-être un retour, comme avant, les anciens decks Ressida, avec des decks Ruby Wild qui envoient quand même la sauce. Donc, moi, cette carte me plaît bien. On va regarder aussi les différentes cartes qui ont été spoilées durant le week-end et autres. Donc, nous en étions restés au vicaire. Donc, cette troupe de 2 pour 3 avec un socket mineur. Les autres troupes que l'on contrôle, socketées, les autres troupes socketées que l'on contrôle ont plus 1, plus 1. Allez, ensuite, une bonne carte, le Pulverazor. Alors, une troupe 4-3 pour 5 avec le speed et quand on le déploie, donc quand il rentre en jeu, les troupes que vous contrôlez ont Rage 1 pour chaque différentes races ardentes parmi les troupes que vous contrôlez. Donc là, ça rigole pas. Après, à voir si on construit, on arrive à maintenir des boards avec assez de races pour pouvoir bien exploiter ça. Mais en tout cas, sur le papier, ça fait très mal. Si vous récupérez ne serait-ce qu'un Rage 2 ou un Rage 3 sur des troupes, ça peut faire extrêmement mal. Surtout sur, par exemple, on voit à côté, Viridian, ils les ont mis tous les deux. Donc, votre petit Viridian Crush s'y récupère ne serait-ce que Rage 2, s'il y a juste l'Orc et l'Elf. Rage 2, ça commence déjà à faire pas mal. Donc, une carte rigolote en plus, l'illustration est tout en finesse, ça me plaît. Donc, on a pu voir, Viridian, 3-3 Crush pour 3, avec la diligence et les coups d'invocation réduits. Et ensuite, un petit boost de stat. Ensuite, on a l'armée des Tatous. Donc, c'est assez rigolo. Je crois pas qu'on ait encore vu ces races. Donc là, c'est le Hardvark, a priori, ce n'est pas le Tatou. Puisque le Tatou ne marche pas chez nous et ne porte pas des armures ainsi que des épées. Donc, ce Hardvark, ça a l'air d'être peut-être une race introduite avec le 7-6. Puisqu'il ne semble pas avoir déjà vu des Tatous. Et donc, pour la petite histoire, on peut voir que c'est encore une entrée d'un des journaux de Bernard P. Dunthorpe. C'est en gros l'explorateur de Shex qui nous raconte toujours des petites histoires un peu sur la faune et la flore. Et donc là, il nous dit que c'est clair qu'ils avaient sous-estimé cette race de Hardvark. Et quand ils ont commencé à balancer des sorts et à brandir leurs épées, ça a commencé à sentir le moisi pour l'or de Bernard et sa board. Donc, c'est tactique. C'est une basique action pour 6 avec un double threshold. Et les troupes que vous contrôlez ont plus 3, plus 3. Et quand elles font des dégâts à un champion, vous piochez une carte pour ce tour seulement. Donc, en gros, ça ne marchera que pour un tour. Ce n'est pas un plus 3, plus 3 permanent qui fait en plus piocher des cartes quand vous faites des dégâts. Donc, c'est une basique action assez rigolote puisque, si vous vous en rappelez, on avait le Onslaught avant qui, pour 6, permettait de donner à toutes les troupes que vous contrôliez, plus 3, plus 3 et le Crush. Donc là, c'est une carte qui va, pareil, sortir de la rotation. Donc là, on a remis un nouveau Onslaught. Au lieu d'avoir un raz-de-marée de Chinare, là, c'est le troupeau de Tatou qui vient tout balayer. Après, on a le Crow Bounce, une troupe 3-3 pour 6 avec le Vol et un Socket Minor. Et quand on la déploie, on prend une carte Socketée de la Crypt et on la met dans notre main. Donc, ça, c'est des petites cartes, peut-être de limitées ou autres. Là, comme je le disais, on ne peut pas non plus avoir que des belles cartes et que des bonnes cartes surtout. Après, on a le Awakened Herald, une troupe 2-1 pour 2 avec, quand on la déploie, vous gagnez soit un Très Chaule de Saphir, soit un Très Chaule de Rubie, soit un Très Chaule de Blood. Donc, ça doit vous faire penser à une autre carte qu'on avait déjà avant chez les humains qui avait le même coût, les mêmes stats, mais qui vous permettait de gagner un Diamant, Saphir ou Rubie. C'était un humain. Donc là, on a refait un peu la même carte, mais version des Crow. Après un Constant assez rigolo, Illusory Form, donc un Constant, comme je le disais, Quick en plus, donc vous pourrez le jouer en Quick pour 2, vous le déployez et vous voidez une troupe ciblée que vous contrôlez. Ensuite, vous le sacrifiez et vous prenez chaque troupe voidée par le Illusory Form et vous les remettez en jeu et tapez. Donc, tout bêtement, à quoi ça sert ? On vous balance un sort de retrait, un Hero Fall, hop, vous faites ça sur la troupe que vous contrôlez. Elle est voidée, donc elle part dans le void et par exemple, à la fin du tour de l'adversaire, vous sacrifiez votre Illusory Form et du coup, vous pouvez récupérer cette troupe. Ensuite, un mage Shinare, on peut voir, en train de, je ne sais pas s'il surfe, mais en tout cas, qui s'est jeté sur un troupeau de Dreadlings. Donc, le Mad Progenitiste, une troupe 1-4 pour 3 avec un threshold wild et un threshold blood. Donc, un mage Shinare, comme je le disais. Quand une carte Underworld rentre dans votre main, vous faites pop un Dreadling pour chaque différente race Underworld parmi les troupes que vous contrôlez. Et ensuite, une kappa basique en one shot, vous payez 2 et vous faites une conscription d'une troupe Underworld d'un coup de 3. Donc, c'est pareil, ça c'est assez rigolo. Pas sûr qu'on voit des masses en construit ou autre, mais après, on pourra faire des decks fun sur de la génération de Dreadlings, ça va être marrant. Après, le Orbiculon, une troupe 1-1 pour 2, troupe artefact robot avec diligence plus 3 plus 3. Donc, ça, ça vaut le coup quand même. Si vous arrivez, déjà par exemple, si vous commencez, ça serait un petit peu plus facile. Si l'adversaire en limité n'a pas, eh bien, joué, on va dire, de troupe, que le plateau est vide de son côté, vous attaquez avec votre 1-1, ça va être le plus dur, ça va être d'attaquer avec cette 1-1. Et ensuite, eh bien, roule ma poule, vous avez une 4-4. Et là, tout de suite, quand on attaque avec une 4-4 à partir du tour 3, c'est quand même très très rentable. Après, on a le Warpsteel Shard Swern, une troupe 1-1 pour 2 avec un Socket Minor. Quand vous le déployez, vous faites pop un Depth Scrawler. Donc, c'est une troupe 1-2 avec, elle aussi, un Socket Minor. Après, on a le Dauntless Root Shaper, une troupe 5-3 pour 4 avec le Crush. Et ensuite, une Kappa Deathcry, donc quand elle meurt. Si elle est valeureuse, vous faites un Revert dessus et vous la remettez en jeu. Donc, voilà, tant que vous avez des valeurs en main via vos Heroes of Legends ou Moonrake Zelda, eh bien, vous remettez des sous dans le Bastring et le Bestiaux reste sur place. Donc, comme je le disais, tant que vous avez des valeurs, eh bien, la troupe ne pourra quasiment pas mourir. Après, on peut toujours prendre des Voids ou autres. Mais voilà, vous attaquez, vous mourrez sur un bloc ou un sort, un Ripple par exemple. Hop, vous faites un Revert, vous la remettez en jeu, vous rebalancez la valeur et c'est reparti pour un tour. Après, on a Ancestral Ambush, une Quick Action pour 3 avec un double Threshold de Diamant. En fait, une conscription d'une troupe, j'allais dire Underworld, dans une troupe ardente d'un coup de 4. Et vous prenez cette carte créée, vous la mettez en jeu et elle bloque une troupe ciblée attaquante. Donc, ben voilà, comme son nom l'indique, une bonne fourberie, une bonne embuscade. Donc, c'est assez marrant. Si vous avez du bol pour 4, vous pouvez avoir par exemple un Cruise Elder ou un Moonrise Elder. C'est vraiment pas mal. Après donc, on a la Sentinelle, un Galin de Sentinelle, une troupe 3-3 pour 4 avec un double Threshold de Wild. Elle a le Skyguard, donc en gros, elle a la capacité de bloquer les troupes volantes. Et ensuite, quand vous la déployez, vous créez une valeur et vous la mettez dans votre main. Donc, une carte que j'aime beaucoup, pour bien sûr, du limité, c'est 3-3 pour 4, déjà c'est bien. En plus, vous avez le Skyguard, donc là c'est encore mieux. Et quand vous la déployez, vous avez une valeur. Donc, en gros, pour 5, vous aurez une 4-4 Skyguard. C'est vraiment très très correct. Après donc, un Moonaryu, après le Sensei, il y en a le Moonaryu Sharpshooter, le Sniper, le Tireur d'Elite, enfin l'Archer d'Elite. Une troupe 1-1 pour 2 avec comme terme déployé. Donc, quand elle rentre en jeu, vous allez faire une conscription d'une troupe Underworld d'un coup de 1. Et quand une troupe que vous contrôlez d'un coup de 1 attaque, il gagne plus 1-plus-1 ce tour. Donc, c'est rigolo. Ce n'est pas non plus la carte la plus pétée du monde. Mais en tout cas, elle est rigolote. Je ne sais pas ce que c'est derrière, si c'est des bébés chidarrés ou quoi, on ne voit pas les oreilles. On dirait des... je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ça ressemble. En tout cas, en regardant un petit peu le petit museau, on voit bien le museau du Lapin, du Chinare. Mais cette absence d'oreille me perturbe. Ça ressemble... je ne sais pas quoi ça ressemble, mais c'est bizarre. Bon, en tout cas, une carte rigolote. Pareil, beaucoup de gens aiment les Chinare. Donc, même si ce n'est pas joué en construit, ça sera joué en PVE et ça sera joué pour le fun. Après, on a le Buffalord. Alors là, déjà, je trouvais ça un peu abusé, mais bon, rigolo. Les Drou, tout ce qu'on veut, les Drou, Colossal Walker et autres au niveau de l'échelle. Et bien là, au niveau de l'échelle, on vient de franchir encore un cap. Donc, ce Buffalord qui doit mesurer, je ne sais pas, en fait, il faudrait mesurer la taille de cette... Déjà, ça a l'air d'être une montagne. Ça n'a pas l'air d'être une petite colline. Donc, ce truc-là, ça se trouve, ça fait quelques kilomètres de hauteur. Donc, autant vous dire que c'est un truc qui va être impressionnant. Donc, ce Buffalord, c'est une 2-3 pour 4. Avec diligence, vous faites pop un random non-unique Buffalo. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un Buffalo unique. Donc, vous ne pourrez pas faire pop son petit frère, enfin son grand frère, vu la taille du bestiaux. Vous ne pourrez pas en avoir deux, comme ça, sur le plateau. Et ensuite, si vous contrôlez un Buffalo, eh bien, Blood, il a... Enfin, votre Buffalo a le Life Dread. Si vous avez un Buffalo diamant, vous avez le Swift Strike. Si vous avez un Buffalo ruby, vous avez Rage 2. Si vous avez le Buffalo saphir, vous avez le Vol. Et si vous avez le Buffalo wild, vous avez le Létal. Donc, ça va vous faire penser à une troupe qu'on avait avant, qui coûtait 6. Et qui, pareil, c'était un artefact qui, pareil, avait Life Dread, Swift Strike, Rage 2, Vol, tout ce qu'on veut. Donc, là, c'est pareil. Ce n'est pas non plus une troupe complètement pétée pour le construit. Mais vous pourrez vous amuser à faire des jeux à thème Buffalo. Et ça sera la carte maîtresse de votre jeu. Donc, à noter que, comme vous, avec la diligence, vous faites pop des Buffalo non uniques, si vous avez un petit peu de chance et que vous tombez, dès le début, sur Swift Strike, Rage 2, ça va bien se passer, puisque là, du coup, vous aurez, dès la première attaque, une 4-3 Swift Strike, ensuite 6-3 Swift Strike, etc. Donc, là, ça va mieux marcher que si vous avez juste une 2-3 Life Dread. C'est le genre de truc qui est facilement bloquable, surtout quand on arrive dans les coups d'invocation de 4. En comparaison, dans les trucs populaires, on a les Crusaders. Les Crusaders, c'est même 3. Je vous dis des bêtises, donc c'est pour dire à quel point ça va être compliqué pour le Buffalo. Donc, voilà. Une carte quand même rigolote. Après, on a le Arcane Soil, une basic action pour 5, avec un threshold Wild et un threshold Saphir. Vous piochez 2 cartes, et ensuite, vous faites pop un Dreadlings pour chaque carte dans votre main. Donc là, pareil, assez marrant sur la génération des Dreadlings. On peut voir, en plus, une association un peu plus inhabituelle, c'est le Saphir et le Wild pour faire pop du Dreadlings. Donc, à voir, on va peut-être pouvoir faire des petits jeux à base de Technomancer, Dread Harvest et tout ce qu'on veut, et de faire pop des Dreadlings à foison. Et on va terminer cette petite série de spoilers avec le Storm Rider, une troupe 2-2 pour 3, avec le vol, une kappa basique en one-shot pour 1. Vous faites un Revert d'une carte ciblée. Donc, ça, c'est pareil, en limité, c'est très très bien. Vous avez une 2-2 volante pour 3. Déjà, en général, on ne vous en offre pas plus. Et bien là, en plus, pour 1, vous avez un Revert. Donc, très très bien. Moi, je dis, je valide. Je dis oui. Je dis oui, oui, oui. Donc voilà, c'était le petit compte-rendu de ce qui s'est passé ce week-end. Donc, comme je le disais, le petit format Immortal. Pour ceux qui n'ont pas encore leur petit sleeve cosmique, eh bien, dépêchez-vous, il reste seulement 8 jours. Et donc, voilà. Ensuite, il y aura le Cosmic Crown Shodown qui se déroulera bientôt. Donc, affûtez vos stratégies et vos decks. On n'a pas encore eu l'annonce. Savoir si le Cosmic Crown Shodown se déroulera avec les cartes du 7-6 ou pas. Si on aura la sortie avant ou après. Donc, pour l'instant, suspense. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501